Bonjour à tous, bienvenue sur ABC Juris. Aujourd'hui nous allons nous intéresser à la QPC, la question prioritaire de constitutionnalité, qui constitue en réalité un contrôle a posteriori de constitutionnalité en droit français. Avant de vous présenter cette notion, je vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant sur le lien sous la vidéo. N'hésitez pas non plus à laisser des commentaires, je vous répondrai en vidéo. Le Conseil constitutionnel est celui qui est compétent en droit français pour le contrôle de constitutionnalité, y compris pour le contrôle a posteriori. La question prioritaire de constitutionnalité ou QPC a été introduite en droit français par une loi du 23 juillet 2008, applicable au 1er mars 2010. Avant, il n'existait depuis 1958 qu'un contrôle a priori exercé par le contrôle constitutionnel. Ce contrôle avait donc lieu avant la promulgation ou l'entrée en vigueur des textes concernés. Désormais, un justiciable au cours d'un litige peut contester la constitutionnalité d'une loi. Sur la forme, la QPC doit être formulée par un écrit motivé, distinct des autres conclusions produites pendant l'instance. Sur le fond, puisqu'elle est posée au cours d'un litige, la question doit concerner une loi applicable au litige ou sur laquelle se fondent les poursuites. La question ne doit pas concerner une disposition qui a déjà été déclarée conforme à la constitution, sauf en cas de changement de circonstances. Le conseil constitutionnel lui-même a mis sur son site internet une liste des dispositions qui ont déjà été déclarées conformes à la constitution. Je vous mets le lien sous la vidéo. Enfin, la question doit présenter un caractère sérieux. Concernant la procédure, la QPC peut être posée au cours de toute instance judiciaire ou administrative, devant toutes les juridictions, sauf devant la cour d'assises. Si les conditions sont réunies, elle est transmise, selon l'ordre juridique compétent, à la cour de cassation ou au conseil d'état. Ces juridictions sont le premier filtre, puisqu'il appartiendra à celle-ci de déciser, du renvoi ou non, devant le conseil constitutionnel. Celui-ci peut constater la conformité de la disposition à la constitution. Il peut aussi la déclarer contraire à la constitution et donc abroger le texte qui est supprimé de l'ordre juridique pour l'instant sans cours et pour l'avenir, le cas échéant, à partir d'une date que le conseil constitutionnel va déterminer lui-même. C'est le cas notamment lorsqu'une nouvelle loi s'avère nécessaire pour combler le manque lié à l'abrogation de cette disposition. C'était la QPC ou le contrôle de constitutionnalité. A posteriori, voici nos coordonnées pour nous retrouver sur ABC Juriste et sur Juridicoin. C'était la QPC ou le contrôle de constitutionnalité.